C'est dimanche, et comme tous les dimanches soirs, c'est le Direct Live qui démarre avec Dany. Bonsoir, bonsoir, merci d'écouter Créole FM, on se dimanche soir, dimanche 16 février, c'est le week-end de la Saint-Valentin, bien évidemment, accompagné avec la chavante Lunique, Yoa, ça va Yoa ? Oui, ça va, tant que je reste la charmante Lunique et la seule, tout va bien. Bonsoir, nous sommes en Dear Life depuis l'hôtel Le Récif, à l'Hermitage-les-Bains, la température est à peu près de 32 degrés, la température de l'eau juste à mes côtés est à peu près de 28 degrés, voilà, donc vous pouvez aisément rentrer dans la piscine à cette heure-ci, elle vous rafraîchira peut-être un petit peu. Et sinon, la température de l'ambiance est encore plus chaude. De l'ambiance ? Ah bon ? La température de l'ambiance est très très chaude, puisque c'est le week-end de la Saint-Valentin, et à mon avis, ça doit y aller par ici, puisqu'on est dans un hôtel, alors ça a dû faire du sport ce week-end. Comment il dit mon cœur ? Ça fait boum boum. Boum boum boum. Mais n'importe quoi. Bon, salut quand même la chavante Lunique aussi, donc Leslie, il n'y a pas que toi, Yoa. Bonsoir, bonsoir Leslie. Ça va, vous l'êtes bien Leslie ? Oui, ça va très bien. Quelle est ta température ? J'espère de 37 degrés. Ouh là là, c'est chaud. Rends-nous le thermomètre Leslie, pourquoi tu le gardes si longtemps ? Mais où est le thermomètre ? Oui, où est le thermomètre Leslie ? Très bonne question. Où caches-tu ton thermomètre ? Et toi, tu le caches où le tien, Danny ? Ça, c'est pas une question à poser pour les mecs, par contre. Et de toute façon, quand on a ce genre de questions, on sait quoi répondre. Dans ton bip ! Non, mais n'est-ce pas de quoi ? Yoa est motivée ce soir. Oui, Yoa est motivée. Et pourtant, elle n'a pas vu. C'est ça ? Je précise. Non, non, non. Voilà. On salue quand même tous les connectés qui nous suivent actuellement sur les divers fréquences de la radio créole FM pour ce dimanche soir. Voilà. Salut les connectés. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Et on salue quand même Nana, qu'elle est Annaëlle, donc elle est dans le lit actuellement. Ah d'accord. C'est-à-dire dans le lit, mais c'est la Saint-Valentin ? Oui, mais dans le lit. Ah d'accord, j'avais pas compris. Comment est-ce que tu peux avoir ce genre d'informations, Danny ? Hein ? Comment tu peux avoir ce genre d'informations ? Elle nous peut appeler en direct. Oui. Et si elle est dans le lit, elle répondra pas. Oui, Annaëlle. Attends, on va l'appeler en direct. Et si elle a passé le week-end dans le lit, j'espère qu'elle a prévu son téléphone. Bah peut-être. Allez, on va l'appeler en direct. Allez. Allez, attends deux secondes. Nous y aimes déranger les gens, c'est pas bien ça. C'est pas les gens, c'est Annaëlle. Oui, d'abord. Allez, Nana. Peut-être nous dérange pas elle, peut-être nous arrange à elle. Alors, Nana. On appelle Nana, est-ce que déjà ça sonne ? Arrête, appelle à elle Nana maintenant, ça suffit. Allez, Nana. Ça va répondre, il est dans le lit. Bon, allez. Allez, on appelle Yohanna ce soir ? Elle n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'elle fait la coquine ? On se demande bien. Oui, on se demande bien. Bon, allez, ce soir justement, dans moins de deux minutes, la rubrique Topical Girl, que ça a parlé les filles ? On va parler d'amour. Oh là là. Et de sexe. Bah oui. Bah oui, attends. L'un ne va pas sans l'autre. Qui a dit ça ? Bah, c'est moi. C'est moi, parce que c'est la Saint-Valentin. Alors, tu crois quoi ? Tu crois que l'amour, c'est de l'eau fraîche et... Bah oui. Et du pain. Et des petites fleurs. Et du pain. Voilà. N'oublions pas ce que c'est que l'amour. Oui, mais quand on contourne l'amour, enfin, quand on contourne... Quand on casse contour, on trouve l'amour ? Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Mais là, on arrache le mot dans ma bouche. Mais on a beau casse contour, on passe toujours par le même côté quand même. Mais n'importe quoi. Ok, ça devient du grand n'importe quoi. C'est parti pour ça. Ça promet pour la suite. C'est bien parti pour ça. Vu la température de l'eau, de l'air et de... Hein ? C'est bien parti. Voilà. Et qu'est-ce que ça va manger ce soir ? Cari-bouleh. Cari-bouleh, également. De l'amour et de l'eau fraîche. Et ce soir, effectivement, donc, avant de démarrer vraiment la rubrique Tropical Girl, il y aura donc le groupe. Donc, il n'y a que Yoana qui est prononcée... Kaskaskarma. T'as vu ? Mais semer, ça fait des fautes tout à l'heure. Mais c'est pas compliqué, Dany. Kaskaskarma. Kaskaskarma. C'est quoi le problème ? Kaskaskarma. Voilà. T'as vu ? Voilà, tout à l'heure, donc, en live, Kaskaskarma. Et puis, donc, pour ceux ou celles qui veulent jouer au jeu, donc, à l'hôtel Le Récif, il y a encore des nuits à gagner à l'hôtel Le Récif. Ah, justement. Donc, justement, on nous va venir tout de suite. Donc, des nuits d'hôtels à gagner à l'hôtel Le Récif. Donc, si tu veux jouer, il faut envoyer le mot Récif par SMS au 9090. Le mot Récif par SMS au 8090. Voilà. Et notamment, donc, pour le week-end de la Saint-Valentin, il y en a 1 000 euros à gagner. Et si ça te gagne les 1 000 euros, mi-offre en plus 2 000 euros. Donc, un total de 3 000 euros à gagner ce soir jusqu'à 22h. Ah oui ? Donc, si ça te veut jouer, oui. 3 000 euros ? 3 000 euros. Eh bien, dis donc. Chérie, tu prends ton téléphone tout de suite. 3 000 euros. Voilà. On va gagner un compagnon, justement, à l'hôtel à l'île Maurice. Ah, ça, ça va être bien, ça. Voilà. Alors, 3 000 euros à gagner ce soir. Donc, si ça te veut jouer, il faut envoyer le mot cash par SMS au 8090. Le mot cash par SMS au 8090. Cash par SMS au 8090. Voilà. Et puis, maintenant, des cadeaux à gagner avec les filles également. La rubrique Tropical Girl, c'est tout de suite ? C'est tout de suite, maintenant, dès que j'aurai maîtrisé ma tablette. Tu peux envoyer le jingle. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Bonsoir, les girls. Wopé, bonne cafrine. Comment il est, la réunion, là ? Comment il est ? À cause, personne n'y répond pas. Pareil, pas pareil. Sois pas agressive, yo. Désolée, pardon. Je pars un peu en live, en fait. Vous savez, on a des nouveaux outils de travail qui sont des tablettes. Et alors, ce n'est pas du tout, ma génération, parce que je n'arrive pas à ouvrir mon fichier. Et pourtant, tu l'avais eu au mois de janvier, quand même. Et pourtant, je l'avais. Mais non, mais j'avais ma fiche il y a une seconde devant moi, tu vois. Ok, ce n'est pas gagné. Non, bah oui, depuis le mois de janvier, tu vois, ça fait un petit moment que j'essaye de m'y faire, mais c'est un peu dur. Enfin, bref, toujours est-il, mes chères Caffrine, ici présentes, que ce soir, on va parler d'amour. Oui, puisque c'est le week-end de la Saint-Valentin. Vous savez. Enfin, bref, avant de parler d'amour, vous connaissez, nous n'avons pas de cadeaux pour vous autres. Il m'aime bien dire ça, parce qu'il fait penser à moi un cliffhazor. À chaque fois, nous n'avons pas de cadeaux pour vous autres. Agathe, tu es là-bas. Tu es au collé à rose. Donc, nous n'avons pas de cadeaux pour vous autres avec les partenaires de Tropical Girl. Et pour gagner, les simples, trappe votre téléphone et envoie SMS, s'il vous plaît. Donc, on commence. Vous jouez en envoyant Tropique par SMS au 80-90. Et vous gagnerez peut-être des nuits pour deux personnes au Lodge d'Eden avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Et pour cela, il faut envoyer donc Tropique, T-R-O-P-I-C, par SMS au 80-90. Vous jouez encore en envoyant Girl par SMS au 80-90. Et vous gagnerez peut-être un lot cadeau d'une valeur de 180 euros comprenant un shampoing, soin coupe et broching et balayage couleur chez Floria Coiffure, un soin visage chez DS du Niagara et une paire de chaussures avec la boîte à shoes. Dany a testé, ça y est. Il a testé toutes ? Tu ne vois pas sa mèche blonde ? Ah, ben oui ! Oté, c'est Floria l'affaire ou ça ? Oui, effectivement, on salue quand même Floria. Ah, ben elle est bien réussie. Ben Floria, on l'a bien rattrapalée en tout cas. Oui, bien m'attrapalée en Valais. Voilà, c'est du beau travail. Donc voilà, ce lot d'une valeur de 180 euros, donc spécial Girl. Donc pour cela, il faut envoyer donc Girl, G-I-R-L, par SMS au 80-90. Voilà, donc comme je vous l'ai annoncé récemment, oui Dany ? On salue quand même Edi qui dit bonsoir à toute l'équipe et Sébastien, Seb, il dit « Eh, salut ! » Vous connaissez Sébastien, Seb, là, qui dit « Amour intense ». Ah, ça me fait penser à un truc. « Eh, salut ! Comment vas-tu ? Il semble que le temps se... » Tu vois de quoi je parle, Leslie, ou pas ? Non. Mais c'est un zouk ! Oh là là ! Bon, je suis déçue. Enfin bref, peut-être que c'est trop vieux pour vous. C'est ce cible. En fait, tu sais, elle est en train de faire la crise de quarantaine. Exactement. Mais je vois ça. Ça a commencé depuis le début de l'année dernière. Et ça finira dans dix ans. Jamais. Voilà, j'adore. La crise de la quarantaine, elle est trop bien. On s'éclate. Et en plus, on lui met tout sur le dos. On était pratiques. Donc, ouais, que ce soir, on va parler d'amour, puisque l'on reçoit les invités du magnifique Pestacle Kaskarma, donc de la compagnie Rouge Bacoli. Donc, c'est quand même un concert, il casse contour pour trouver l'amour. Donc ça, on peut dire que, ben voilà, si on voulait parler d'amour, on est en plein dedans. Eh bien, donc, pour cela, je propose de chauffer l'ambiance dans la chronique Tropical Girl avec ce vaste sujet pour nous préparer à la suite de la soirée. Mais aussi parce que ces jours-ci, on parle beaucoup d'amour, évidemment, puisqu'on tombe dans le week-end de la Saint-Valentin. Alors, je ne veux pas vous faire un laïus sur les origines de la Saint-Valentin, puisque l'année dernière, c'est tombé sur moi déjà, dans la rubrique. Tu te rappelles ? Oui, oui, on n'a pas les gars, quoi. Ben ouais, et puis on avait reçu l'équipe de Boudoumban, c'était bien. On s'était bien marrés ce soir-là. Et donc, du coup, je vous avais conté l'origine de cette fête païenne, de la Rome antique, au cours de laquelle la tradition voulait que des jeunes gens de bonne famille, enduits du sang d'un bouc qu'ils venaient de sacrifier, couraient les rues pour fouetter les femmes de lanières de peau afin de les rendre fécondes. C'était sympa à l'époque, hein ? Ils s'amusaient bien, quand même. Je ne sais pas si sympa est le mot approprié, mais oui. Non, mais imagine à où, les dents Saint-Gilles, quand même, et puis d'un tas de boucs qui courent derrière où, pour fouetter à où avec des... Non, je ne préfère pas imaginer. Bon, ben, en tout cas, si ça rend féconde, pourquoi pas ? Je ne suis pas certaine du résultat, quand même. Alors, quand même, ce même jour, ces mêmes jeunes gens tirent au sort le nom de celles qui seraient leurs partenaires pour le restant de l'année. Et ils ont bien dit de l'année. Un tirage au sort. Un tirage au sort pour le restant de l'année. Ça veut dire qu'à l'époque, tu vois, voilà, on se disait, tiens, l'année prochaine, on fera un nouveau tirage au sort. Enfin, tu vois, c'était quand même la Rome antique. C'est aberrant, quand même, hein ? Ah, mais moi, je pense que cette époque, elle devait être bien fun. Ça, c'est sûr. Alors, je vous avais aussi conté l'histoire, rappelez-vous, du prêtre Valentinus qui continuait à marier les amoureux en cachette alors que l'empereur romain Claudius II les avait interdits pour encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre. Donc, c'est un choix personnel qui avait entraîné l'exécution du dit prêtre un 14 février, ce qui fit de lui un martyr de l'église catholique, d'où Saint Valentin, le patron des amoureux. Voilà, donc, je vous avais raconté ça l'année dernière. Je vous en fais un petit résumé pour rappeler que cette grande fête, que la majorité des gens considèrent aujourd'hui comme commerciale, aurait bien des origines historiques, avec, comme il se doit, des traditions barbares et une bonne dose de religion. C'est ça, un petit peu, la tradition. Alors, quoi qu'il en soit, je remarque que ce ne sont pas les amoureux qui parlent le plus de la Saint Valentin aujourd'hui, malheureusement. Ce sont tous les autres. Les célibataires, ceux qui sont seuls, qu'ils l'assument ou pas. Oups, pardon pour ce langage. Voilà, merci pour la musique, c'était tout à l'intérieur des circonstances. Je ne sais pas ce que je fais là. Donc, voilà, en gros, c'est un flow, c'est le flow de publications que j'ai remarqué contre la Saint Valentin qui envahit Facebook pendant cette fameuse journée des amoureux. Eh bien, moi, j'ai été fouillée un petit peu dans la mémoire génétique et dans l'inconscient collectif pour essayer de comprendre pourquoi tant de fascination et de rejet face à cette fête. Je pense avoir une petite piste. Si on considère que la Saint Valentin, c'est avant tout la fête du romantisme, n'est-ce pas ? C'est ça, le romantisme. Mais si on se penche sur le romantisme dans la littérature, on remarque quoi ? Quoi de récurrent et de répétitif dans les histoires romantiques ? De la littérature. De la littérature, que tout le monde meurt. Enfin, que les amoureux, ils meurent. Merci. Exactement. Qu'ont en commun Roméo et Juliette, Tristan et Iseu, Orphée et Eurydice, Antigone et Émon, Paul et Virginie. La tragédie, voilà. Le romantisme, c'est tragique la majorité du temps. Alors, est-ce que les gens ont envie de tragédie aujourd'hui, Leslie ? Franchement. Personnellement, pas du tout. Ben voilà, dans cette époque où on est bombardé d'informations. La vie est déjà assez tragique comme ça. Ben c'est ça, on a quand même du choix, des propositions diverses. On est effectivement plus que jamais dans la consommation, dans la quête du plaisir, du bonheur, de la réussite. Et tout ça dans le do-it-yourself, bien sûr. Donc voilà, on fait du développement personnel, on apprend à s'aimer soi-même avant tout, à se faire plaisir à soi, à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, penser à soi. Enfin bref, c'est plutôt les vertus de l'amour solitaire que la société vante aujourd'hui. Pas de faire le sacrifice de sa vie pour l'autre, comme on peut le lire dans toutes les grandes tragédies romantiques de la littérature. Mais bon, le romantisme, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la littérature. C'est aussi le cinéma contemporain, notamment les comédies romantiques. Celui-là, il fait une belle promotion de la Saint-Valentin. Pourquoi ? Ben pour le coup, ce sont des histoires qui finissent toujours bien. Exactement. Ben oui. Voilà, des happy end. Donc c'est souvent un petit peu gnan-gnan avec un côté très Walt Disney. Très, très gnan-gnan. Mais parfois, ça fait du bien de regarder un petit film romantique. Ben c'est ça. On pleure un petit coup et puis c'est reparti pour un tour. Ouais, puis à la fin, on a de l'espoir. C'est ça. On se dit que nous aussi, peut-être, ça va nous arriver un jour. Non, mais en fait, ça n'arrive jamais. Eh bien, détrompe-toi, Leslie, ça arrive dans la vraie vie. Eh oui. Eh bien, j'attends toujours. Eh bien, écoute, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement dans la vraie vie et qui est digne d'une comédie romantique à l'américaine. J'écoute attentivement. Alors écoute bien, écoute bien, Dani, parce que c'est ma vraie histoire. Ok. C'était à l'époque où j'étais hôtesse de l'air. Donc j'étais en escale à Lyon, à l'hôtel Radisson. Et du coup, s'il est vrai que les escales du personnel navigant riment souvent avec restos, fêtes, shopping, sorties entre collègues. Eh bien, parfois, ça arrive qu'on soit aussi tout seul dans sa chambre avec un plateau repas à la Saint-Valentin. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé ce soir-là. Donc du coup, en tant que célibataire désespéré, j'ai envoyé un vœu à l'univers. Je lui ai demandé donc, est-ce que je pourrais avoir un prince charmant qui tombe du ciel pour la Saint-Valentin ? Exactement le genre de vœux qu'on voit dans les comédies romantiques américaines. D'accord ? Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'univers t'a envoyé un prince charmant. Oh ! Je l'adore, cet univers, je te jure. Alors, bah ouais. Écoute, j'ai ouvert mon ordinateur. Je me suis mise sur Messenger. Pas Facebook Messenger. MSN. Non, vous n'avez pas connu ? Ah, vous avez connu ? Oui, on a connu. Et là, je reçois un message d'un inconnu. Donc je lui réponds en lui demandant, mais qui es-tu ? Et en même temps, je vais voir son profil. Et je le reconnais. C'était le pote d'une amie avec qui j'étais trois semaines plus tôt sur Paris. Donc on le croise dans le métro, à Châtelet et tout. Oh, bah tiens, je te le présente, machin. On va pas dire son nom. On va l'appeler Yann. Voilà. Pourquoi Yann ? Cherche pas, Dany. Pourquoi tu cherches les complications comme ça ? Bah, j'aime bien, moi. J'ai cherché le truc le plus proche. Non, il s'appelle pas Yann, je t'assure. D'accord. Justement, j'ai maquillé son nom. Ne dis pas pourquoi Yann en se disant que je vais chercher. C'est qui, Yann ? Non, non. Bah non, il s'appelle pas Yann. Et donc, du coup, je me rappelle que ce jour-là, on avait croisé ce mec-là que j'avais trouvé très charmant, etc. Enfin, bref. À Châtelet. À Châtelet. À Châtelet-Léal. C'est l'endroit où on traînait tout le temps avec ma pote à l'époque. Et du coup, donc, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. On s'est croisés à Châtelet, on s'est présentés, bref. Et donc, là, je le croise donc sur MSN. Et puis là, il me parle et il me dit qu'il a eu un gros coup de cœur pour moi, pour ne pas dire un coup de foudre, et qu'il voulait me revoir. Trois semaines après, quand même. Trois semaines après. C'est du lourd. Et il avait dit donc à mon ami qu'il aimerait bien me revoir quand je reviendrai sur Paris, tu vois. Bon, bah, entre-temps, je n'étais pas revenue sur Paris, mais je tombais nez nu et je me disais, ah bon ? Mais, enfin, voilà. Et donc, bah, là, je suis à Lyon. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Prends le train et viens me rejoindre à Paris. Et tu fais quoi ? Et lui, il ne pouvait pas prendre le train et te rejoindre à Lyon ? Bah, écoute, en tout cas, c'est ce qu'il m'a proposé. Et toi, t'as dit oui. Et bah, moi, j'ai... En fait, j'ai réfléchi à peu près 30 secondes. C'est pas réfléchir, ça. C'est agir spontanément. Je suis allée tout de suite checker les horaires de train. Tu sais que de Lyon, on peut être à Paris en deux heures. Et donc, bah, deux heures plus tard, j'étais à Paris. Donc, il est venu m'accueillir à la gare quand même. Et puis, et voilà, on a fait quelques bars animés. On est allés au restaurant. Voilà, après, je suis allée chez lui. Il y avait une bouteille de champagne qui nous attendait. On a passé une nuit de folie. Et toute la journée du lendemain ensemble, je te jure. Et le soir, il m'a ramenée à la gare. Et je suis rentrée à Lyon en remerciant l'univers pour avoir réalisé mon vœu de la Saint-Valentin. Donc, c'est quand même un souvenir que j'oublierai jamais. Tu m'étonnes, il fallait le faire quand même. Et qui dit romantique américaine. Et bon, voilà. Du coup, voilà, je me dis que ça peut aussi arriver dans la vraie vie. Et peut-être que ça peut. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est arrivé à l'un d'entre vous. On pourrait demander peut-être à nos amis artistes qui sont là, non ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y en a qui nous racontent très bien une histoire, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont partis. Ils sont au buffet des desserts. Bon, ok, très bien. Quand ils reviendront, on leur reviendra. On leur posera la question, exactement. Donc, chères auditrices, si vous avez entendu mon histoire, que vous êtes fan de comédie romantique américaine, et qu'il vous est déjà arrivé dans votre vie de vivre une vraie histoire romantique digne d'une comédie romantique américaine hollywoodienne, eh bien, je vous invite à nous raconter votre histoire. Oh, bah tiens, regarde. Regarde qui est là. Salut. Ouais, vas-y, teste. Tu vas te présenter, tu vas nous dire un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? Moi, je m'appelle Damien. Salut, Damien. Enchanté. Enchanté. J'ai 38 ans. Ok. Voilà. Je suis célibataire. Ah, ok, d'accord. Très bien. Dany aussi est célibataire, si tu veux. C'est le seul célibataire à cette tolpe que tu vas pouvoir pécho. Oh, pardon. Non, je ne vais pas célibataire, il y a Solène. Oh, pardon, il y a Solène. Non, mais Solène n'est pas là. Ok. Et je ne pense pas que tu as eu des nouvelles d'elle depuis. Dis pas ça, parce que nos mecs ne sont pas là non plus, les filles. C'est vrai. J'avoue. Bon, alors Damien, tu veux nous raconter une petite histoire romantique ? C'est vrai que moi, j'ai une histoire romantique très, 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 très romantique. Ouh là là. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire très, 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 très trash. Ben, romantique, ça arrive avec trash souvent, parce que ça commence romantique, ça finit souvent trash. Ah, j'adore. Vas-y, je suis toutoui. Ben, voilà, j'étais jeune musicien, seul à Lille. Voilà, dans une école de musique. D'accord. Et c'était ma première compagne. La relation commençait, en fait. J'ai chaud, là ? Ah, pardon. Vas-y, continue. Ouh, tu sors. Donc, la réflexion autour de la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'allais bien lui proposer ? Voilà. Donc, je me suis lancé. Je me suis dit ce qui pouvait lui faire plaisir, ça serait de lui offrir des roses. Très classiques, jusqu'ici. Ah ouais, jusqu'ici. Jusqu'ici, voilà. Ok, d'accord. Normal, quoi. J'étais dans une petite chambre de 10 mètres carrés, comme tous les étudiants. Tous les étudiants. Eh oui. Et je me suis dit que des roses, 10 roses, c'est pas mal, mais sans roses, c'est encore mieux. Wow. Sans roses. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapissé les 10 mètres carrés de mon appartement, tous les murs de roses. En fait, c'était un appartement rosé. Ah ouais ! Arrosé de roses. Original. Alors, j'ai quelques petites questions techniques. Tu as tapissé comment ? Avec du scotch ? Avec du scotch, voilà. Ouais ? Mais tu t'es pas blessé ? Si, je me suis blessé plusieurs fois, mais il faut bien se blesser pour aimer. Ça valait le coup, au final. Voilà. Il faut bien se blesser. Ouais, tout à fait. Tu as tapissé tout ton mur de roses rouge ? Rouge, tout à fait. Wow. Et alors ? Après ? Sa réaction ? Quand elle est entrée, elle a pu parler pendant une semaine après. Ah. Et ça m'a arrangé. C'était double cadeau. Ouais, parce que comme toutes les femmes, elles sont très pipelettes. Donc du coup, elle s'est tue pendant une semaine. Voilà. Oh, magnifique. Eh ben, dis donc, elle a été choquée à ce point-là ? Non, ça l'a vraiment touchée, ouais. Ah, quand même. Waouh. Oh là là. Et depuis, est-ce que du coup, tu continues à faire un petit peu des actes romantiques comme ça ? Ou bien... C'était juste quand tu avais rentré un an ? J'ai souvent été célibataire au moment de la Saint-Valentin, en fait. Voilà, depuis. Voilà, ok, d'accord. Tu regardes des comédies romantiques ? Non. Tu devrais. Par contre, je bois beaucoup de roms antiques. Ah ! Le vieux roms, quoi. Ben, ça. Voilà. Ça, c'est bien. On a parlé de la rome antique, mais on n'a pas parlé du rome antique. Voilà. Très bien. Merci, Damien, pour cette... Pour cette expérience. Cette expérience qui m'a donné chaud, tu vois. Bon, moi, je pensais que tu allais dire que tu avais acheté 100 roses et que tu l'avais fouetté avec le soir venu. Oh là là là, non, mais Yohann, il ne faut pas prendre son désir pour une réalité. Yohann, écoute, il y a la piscine juste là. Je te conseille d'aller y faire un petit tour, histoire de te rafraîchir un petit peu et puis de revenir. Je crois que je vais faire un petit plongeon après. Bon, je vais vous dire la vérité. En fait, moi, le romantisme, ça m'emmerde. D'accord ? J'ai envie de parler de cul, OK. On peut, Dani, ça va ? Non, ça va, Dani, je pensais qu'il allait regarder. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Le CSA et compagnie, tu vois. Non, mais non, il ne réagit pas. Bon, écoute, je ne vais rien dire de choquant qui n'a déjà été dit par d'autres chroniqueurs sur des radios nationales. Ça va, je vais y aller tranquille. Je vais faire ça bien. Je vais commencer avec des préliminaires. Ouh là là. Voilà. Alors, qui dit préliminaire ? Dit French Kiss. Oui, la base. Do you know what French Kiss is ? Bon, apparemment, c'est le baiser spécial à la française. Je ne sais pas, genre le bisou sur la bouche avec la langue, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très important de le dire. C'est le baiser avec la langue, quoi. C'est le baiser avec la langue. C'est la marque du French Kiss. C'est ce qui a fait notre marque de fabrique dans le monde entier de la France. C'est que, je ne sais pas si on est les premiers à avoir mis la langue, mais en tout cas, dans le cinéma, on dit que c'est en France qu'on met la langue quand on s'embrasse. Écoute, si on appelle ça comme ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Exact. Avec le piercing. Oh là là, Dani, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais Dani... Ah, tu étais bien loin du micro quand on a dit ça. Tu commences à détendre sur le bilan. Dani a dit avec le piercing. Je n'ai rien dit de tel. C'est mon subconscient qui a dit. C'est ses envies qui prennent le dessus. Oui, c'est bon ça. Moi, j'aime bien. Non, mais c'est normal, la température monte. Mais on n'en est qu'au préliminaire. Donc voilà. Effectivement, ce French Kiss a fait la réputation de la France dans le monde d'entier et jusqu'à Hollywood. Et oui, apparemment, c'est les Français qui l'ont. C'est à combien ça ? Il renvoie aux plus belles heures du plaisir esthétique et physique, aux plus belles représentations de ce que nous identifions dans nos cultures occidentales, comme la quintessence du bien-être, le remède ultime contre le stress, l'expression générique de l'amour avec un grand A. Autant que ça ? Eh bien, sachez qu'en plus, Leslie, sachez, sache Leslie et sachez, chère j'auditrice, que le French Kiss cumule les bienfaits. Donc, au-delà du plaisir que procure la rencontre des lèvres, zone érogène par excellence, au-delà de la libération d'ocytocine et de dopamine, les hormones de l'addiction et du plaisir, il y a aussi, lors d'un baiser de 10 secondes, un échange de quelques 80 millions de bactéries. Et c'est très bon pour la santé, parce que cela renforce l'immunité des deux partenaires. D'accord. Ben oui, les bactéries, elles sont bien aussi, elles sont sympas des fois. Ça se passe bien des fois. Quand c'est des bonnes bactéries, oui. Voilà. Ben après, on échange aussi des mauvaises bactéries, mais effectivement, ça ne fait que renforcer les défenses immunitaires. Donc, autre avantage à s'embrasser avec la langue, lors d'un baiser, on mobilise une trentaine de muscles, petits et grands zygomatiques inclus, ce qui est manière élégante et discrète de faire du sport et d'affiner son visage, bien que vous ne perdrez pas plus de 3 calories par minute. Oula, il faut y aller, il faut faire un long baiser alors. Il ne faut pas espérer non plus perdre des kilos avec ça. Voilà. Donc, plus sérieusement, le French Kiss ne tolère pas l'approximation, l'amateurisme, la précipitation. Bref, toute chose susceptible de compromettre ce bonheur que vous essayez patiemment de faire éclore. Car là encore, je me réfère à la plus sérieuse des études. Elle émane en l'occurrence de l'Université américaine d'Albanie pour vous rappeler que 59% des hommes et 66% des femmes confessent avoir déjà rompu avec leurs nouveaux partenaires pour cause d'incapacité à bien embrasser. Eh oui. Ça t'est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé d'être... C'était il y a longtemps, j'étais au collège. Ça m'est déjà arrivé, j'étais à fond, à fond sur un mec. Ouais. Et au final, en fait, on a fini par sortir ensemble. Aller au cinéma, etc. Et puis là, il m'a embrassée. Et la catastrophe, quoi. Mais la catastrophe ! Oh mince ! Mais j'en avais partout. J'ai dit, laisse tomber. Je ne pouvais pas. C'était rédhibitoire pour moi. Ce n'était pas possible. Du coup, j'ai coupé cours et ça s'est terminé comme ça. Mais oui, effectivement, ça joue énormément. Ben oui, on est d'accord. Bon, voilà. Après, il y a l'expérience et tout. Mais effectivement, un mec qui ne s'est pas embrassé, c'est un peu dommage. Ça craint un peu. Bon, après, on était jeunes. Oui, quand on est jeunes, ça peut être une cause. J'espère que depuis, il s'est amélioré. J'espère pour lui. Parce qu'il y avait d'autres choses à travailler après. Exactement. Donc, dernière chose qui va vous faire saliver, c'est le cas de le dire. La Fédération française de cardiologie nous rappelle chaque 14 février que le sexe est bon pour le cœur. Et pas qu'au figuré. Donc, je parle du muscle cardiaque, le cœur. Oui, j'ai oublié de dire que c'était la fin des préliminaires, au fait. Ça y est, on n'avait pas compris. Et là, on parle de sexe. Donc, je cite donc ces cardiologues. Antidépresseurs, antidouleurs, effets relaxants, un rapport sexuel fait du bien et représentent un effort physique d'intensité modérée comparable à l'énergie dépensée pour monter deux étages à bonne allure. Ok. Donc, autant dire que ce week-end au récif, ça a dû faire du sport, n'est-ce pas ? Qui sait ? Ah, qui sait ? Attends, c'est le week-end de la Saint-Valentin. Bon, t'as fait du sport, toi, Dany ? Je n'ai pas encore fait du sport. Ah, pas encore. Ah, il a dit pas encore. Mais attends, je viens de dire que le sexe, c'était aussi du sport, Dany. Donc, pas encore. Pas encore. Ok, bon. Écoute, la Saint-Valentin, c'était avant-hier. Ça ne saurait tarder. Oui, mais on bosse, nous, hein ? Ah, ben, moi, je trouve que ça, c'est une bonne excuse, par contre. Il y en a qui bossent. Ouais, ouais, on bosse, on ne peut pas tout faire en même temps. On peut la reporter. Voilà. Pourquoi pas ? On reporte, mais à double dose. Ah oui. Oh là là, ça, c'est... Ah, ben, d'accord. Ça, c'est une menace ou une promesse ? Non, mais c'est... Solène, si tu nous entends, prépare-toi. La pauvre. Tu vas prendre double dose. Elle doit se dire, mais dans quoi je me suis embarquée ? Ah, ça va être bon, ça. Bon, ben, je compte sur toi, Leslie, pour faire la promo, hein ? La promo de quoi ? De mon slibar, hein ? Ah non, mais arrête avec ça, Danny. La promo de ton slibar ? Oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, il compte sur moi. À chaque fois, il compte sur moi. C'est toi qui a lancé le... La petite bête, là. Mais oui, c'était une blague, Danny. Oui, mais c'est pas la main. Maintenant, j'adore, j'adhère. Et j'achète. D'accord. Toi, tu sautes sur chaque occasion, en fait. C'est pas possible. On parle de petite bête, on parle de sauter sur des occasions. Tout ça fait monter encore la chaleur un petit peu plus, n'est-ce pas ? Chaleur, chaleur. Alors, je vais terminer maintenant que les préliminaires sont faits par des choses plus sérieuses, n'est-ce pas ? Et si la réussite de la Saint-Valentin résidait tout simplement dans une bonne partie de Jean Balaire, comme on les aime. Alors, si vous avez envie de littérature un peu plus haute, le livre Petite Luxure, Histoire intime, ouvrage de l'illustrateur Simon Francart, dont le compte Instagram éponyme est suivi par plus de 1,2 million d'abonnés, grouille de petits témoignages érotiques érotiques. Merci. 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 c'est quoi le romantisme pour eux ? Ouais, on peut leur demander ça parce qu'autrement, on va pas trop les gêner non plus On va demander à deux personnes, tiens, regarde, il y a un charmant petit couple là-bas, je suis sûre qu'ils ont envie de parler de cul enfin, de romantisme, d'amour Ils rigolent déjà Ça promet Coupé On vous voit pas, vous inquiétez pas, c'est la radio On ne vous voit pas, mais on vous entend Allez, juste après l'intervention de Leslie Nora Cascar La fille Allez, c'est parti Cascar C'est parti C'est un peu faible, l'autre micro Voilà, on va le monter un petit peu 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2 C'est bon Tu peux mettre un petit peu plus fort aussi Ah là, c'est bon Non, c'est bon Ouais, parfait Bonsoir, messieurs, dames Je peux... Ok, bon, madame me dit, elle ne veut pas parler Donc je vais donner le micro à monsieur Vous pouvez donner des faux noms et des fausses voix aussi Oui, vous pouvez donner des faux noms si vous en avez envie C'est pas grave On ne vous voit pas Vous passez juste en direct à la radio Donc, rien de bien grave Donc bonsoir monsieur, je vous laisse vous présenter Bonsoir, je m'appelle Jean et on vient de Paris Voilà Enchanté, donc vous êtes en vacances Pour combien de temps ? Bah là, on part dans... Ah, d'accord Ça a coupé, on n'a pas entendu Ça a coupé ? Bah on part dans deux jours Ah, dans deux jours, ok C'est bon, vous avez entendu qu'ils viennent de Paris Ils sont en vacances, ils partent dans deux jours Oh non, mais ça va être dur Ah oui, bah oui, mais bon Oh là là, mon Dieu Et vous avez pu profiter un petit peu ? Vous avez un peu visité quelques... Ouais, bien, bien, bien On en a bien profité Et c'est vraiment un beau département Oui ? Ah oui, vraiment On me remercie beaucoup, ça nous fait toujours plaisir d'entendre ça Ah mais nous, on adore Donc, la question du soir, c'est... Qu'est-ce que vous, vous pensez du romantisme ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Et puis est-ce que vous avez déjà été romantique au moins une fois allé dans votre vie ? Ouh là ! Aïe, aïe, aïe Ah, madame ne parle pas mais elle filme Elle filme, là c'est le piège, c'est le trop piège C'est vraiment la question Je suis mal, je suis en sueur, c'est normal Non, elle a fait une photo, elle ne filme pas Non, non, bah, romantique tous les jours C'est-à-dire ? Tout simplement C'est-à-dire en quelques mots, par exemple en 5 mots ou en moins de 10 mots, comme vous voulez Euh, voilà, ça fait 3 Bon, fois, voilà, ok Je connais pas tout ça Non, 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 c'est difficile Bah, c'est un peu, on essaye tous les jours Mais bon, c'est pas toujours, voilà Mais est-ce que vous, vous pensez que le fait d'être romantique, c'est forcément offrir quelque chose ? Ou organiser un événement, par exemple ? Par exemple, ouais, par exemple, ouais Alors c'est pas, du coup, en le disant comme ça, c'est pas forcément mon fort Mais bon, non, je sais pas, je sais pas, pas bien, voilà Après, être romantique, ça peut être aussi les petites attentions de tous les jours que vous apportez à votre femme Bah, c'est ça, c'est plus ça, alors Moi, j'aimerais savoir Comme le petit déjeuner Comme le petit déjeuner Un bon repas quand elle rend le soir du travail Par exemple De temps en temps, pas forcément tout le temps Par exemple, s'occuper des enfants Exactement Voilà, la laisser partir, la laisser, voilà, tout ça Très bien Ah, ok Et bien c'est une version du romantisme Tout à fait, voilà C'est du romantisme au quotidien Au quotidien C'est au quotidien De la liberté à l'autre En la déchargeant de sa charge mentale Exactement C'était mon sujet de la semaine dernière Non, pas la semaine dernière Il y a deux semaines Il y a deux semaines Très bien, et bien merci beaucoup pour votre participation Et puis, bonne fin de séjour Merci Et peut-être à bientôt Merci Au revoir Merci beaucoup Jean Très bon retour à Paris C'était très chouette Merci, merci Alors Et nos artistes ? Qu'est-ce qu'on peut faire parler ? Nos artistes ? Alors, ce qui est marrant Ils n'auraient pas une petite blague, un truc ? Ce qui est marrant, c'est qu'ils se cachent Mais oui, mais c'est normal Ils se cachent Ils ont honte Mais non, mais Damien, il a déjà parlé On ne va pas demander encore à Damien Oui, puis en plus Damien, c'est le plus bavard Donc, tu vois Il faut faire parler Boris Ah, voilà Une histoire de schtroumpfettes Si, si, absolument Elle était absolument mignonne Celle que tu nous as racontée à table Allez Boris Non, moi je ne peux pas Une petite histoire romantique à raconter peut-être Ou une petite histoire de cul Non, c'est bien parce qu'on me dit qu'elle est mignonne Que je vais la raconter Ah, merci Ah Soupir On est tout le temps Alors Savez-vous que la schtroumpfette peut jouir à distance ? Ah bon ? Oui Ah oui Quelle chance C'est-à-dire ? Comment fait-elle ? Bah oui, elle a une bluetooth Ah Mais ça c'était une blague C'était pas une anecdote On l'a dit On l'a dit C'est vraiment l'intimérante la case Le bleu est la couleur la plus chaude Je l'ai toujours dit N'importe quoi Qu'est-ce qu'ils vont pas entendre ? C'est le titre d'un film La vie d'Adèle Voilà Bon, eh bien merci Pour toutes ces petites interventions Merci beaucoup Eh bien Leslie Puisque tu as le micro dans les mains Allez vas-y Oui Prête-toi au jeu C'est quoi toi ta version du romantisme ? C'est quoi quoi ? Ta version du romantisme ? Ma version du romantisme ? Ou du romantique ? De l'homme romantique ? Non, non, non Non, du romantisme tout court C'est ce que je disais à monsieur tout à l'heure Moi je pars du principe Où il n'y a pas besoin de faire de grandes choses Pour être romantique C'est vrai qu'une fois de temps en temps Se voir offrir un beau cadeau Ou une petite balade romantique Un petit repas Ça fait toujours plaisir Mais moi je pense que ça passe surtout Par des actions quotidiennes De son ou sa partenaire Parce que c'est très très important Pour garder une bonne harmonie dans le couple Autrement il y a une routine qui s'installe Et là ça devient barbant Et puis c'est bien Ces petites attentions Ça permet de se sentir soutenu Et aussi aimé de son partenaire Moi c'est ce que je pense Personnellement Ce n'est que mon avis Ok bah écoutez Moi je trouve que tout Tout ce que j'ai entendu Et bien ça Ça peut Ça peut me faire changer d'avis Sur le romantisme Même si je préfère le sexe Enfin bon bref Je terminerai Je terminerai Est-ce que la off banane rose Pour finir ? Pour finir ? Oui ou madame Je ne sais pas Cours Alors tu disais quoi ? Ta version du romantisme Madame attendez Ne partez pas Voilà Voilà une petite rose pour vous Voilà c'est ça Offrir une rose Merci beaucoup Offrir une rose A bientôt Bonne soirée Ça c'est une réponse courte Et concrète Concrète Et les plus courtes Sont les meilleures des fois Je ne m'avais fait comme Damien Oui avec les sang roses Bon et bien écoutez Je vais terminer cette rubrique Avec une phrase du jour Une phrase d'Alistair Stuart Maclean Qui dit donc Un baiser est une gourmandise Qui ne fait pas grossir Tropical Girl c'est terminé Je vous fais des bisous les filles Et je vous dis à la prochaine Tropical Girl Votre rendez-vous 100% girly 0% chichi Des conseils Des astuces Et informations Avec une nana d'enfer Recommande Tropical Girl Plus qu'une rubrique C'est la vôtre Info Sponsor Toute l'actualité Des partenaires Tropical Nights Floria Coiffure Sur Quartier Français Sainte-Suzanne Vous propose des prix compétitifs Sur toutes ses prestations N'hésitez pas à prendre Plus d'infos Auprès du salon Floria Coiffure Au 0262 9257 0802 62 92 5708 Votre espace beauté DS Miagara Vous propose épilation Soin du corps Soin des ongles Extension de cils Et maquillage N'hésitez pas Avec ses forfaits Jambes entières Aisselles et maillots classiques A 42,50 euros seulement Pour toute information 06 92 411 015 06 92 411 015 Chez Henriette Fleurs A Saint-Denoy Retrouvez une multitude De fleurs aussi belles Que colorées Une large gamme De bouquets Compositions Pour tous les budgets Des plantes fleuries Également Pour les anniversaires Baptême Communion Mariage Deuil Ou tout simplement Pour le plaisir d'offrir Passez vos commandes Au 0262 50 33 87 50 33 87 Créole FM Créole FM Écoute à voir A 였 CO2 1 2 3 2 Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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 moi l'ai rencontré Saadi t'es aussi parallèlement à cette première rencontre parallèlement mes rencontres Saadi dans le bas de la rivière Saint-Denis où ça nous faisait effectivement une action culturelle autour d'un autre spectacle qui appelle les enfants de Moun et ensuite nous l'a eu l'opportunité de faire une résidence une résidence patrimoine et création avec le département et cette résidence ça va permettre à nous de rencontre à nous un peu plus et Saadi la raconte à moi sa vie et du coup nous l'a eu envie de raconter notre rencontre à Saadi et moi dans une lecture chantée que nous l'a appelée Saadi ma chance parce que Saadi il veut dire la chance il ne faut pas dire et pour moi t'as une grande chance de rencontre à elle parce que voilà moi l'a senti qu'elle avait des choses que m'y allait apprendre que nous allait apprendre à nous entre nous enfin que voilà que l'était riche comme rencontre donc du coup moi la maille d'un mien dans l'histoire lui la mienne chante aussi des chansons avec nous voilà nous la maillait récits authentiques rencontres avec l'aide de Marie Biraud qu'à la base les auteurs et que là la mettre en forme cette lecture chantée donc voilà on a eu une première étape et après cette première étape de travail de résidence patrimoine et création à la bibliothèque départementale de la Réunion nous l'avons voulu aller plus loin nous l'avons voulu monter un spectacle avec pareil des chansons mais là on virant vraiment un côté musique donc en éloignant un peu plus le texte et le théâtre voilà voilà comment comment ça s'est fait ça s'est imbriqué et puis j'avais envie vraiment moi de me retrouver avec des comment dire des centres d'intérêt forts en fait pour Rouge Bacoli donc de me remettre en scène moi aussi sur scène parce que jusqu'à maintenant j'avais fait de la mise en scène et j'avais envie de de revenir j'avais envie de chanter j'avais envie de jouer et j'avais envie de réunir les personnes qui m'avaient touchée donc Damien Mandrin et Saadi Armia et Boris est arrivé plus tard dans le processus de création au moment où on a cherché un percussionniste et là il s'agit de la rencontre entre Damien et Boris voilà donc de filet en aiguille en fait on a on a agrandi le groupe comme tu dis voilà et Boris est venu nous rejoindre de sa plaine des palmistes il est descendu jusqu'à jusqu'à nos lieux de répétition et voilà on s'est rencontré dans le travail voilà excellent et notamment donc cette année il continue parce que c'est moi le cinquième personne la rencontre continue la rencontre continue sur le chemin actuellement donc à l'hôtel Le Récif donc notamment moi la rencontre à moi et puis voilà à bientôt le groupe voilà bah oui donc bien parce que nous t'es re d'une danseuse bien dit alors allez achète autre jupe Damien mais va prendre celui de Johanna à l'époque je vais avoir une petite robe à fleurs qui traîne par là avec des volants oui c'est bien ça c'est bien et tout à l'heure donc avant de démarrer l'interview c'était qu'un titre on l'a fait en live là c'était silence 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 de Damien Mandra et il raconte quoi dans cette chanson ? alors c'est c'est Saadi qui parle et c'est pas vraiment une chanson enfin une chanson oui tu veux expliquer ? en fait on aime bien aussi l'énigme que la langue malgache propose comme on est peu nombreux à connaître cette langue alors qu'elle est toute proche de nous alors qu'elle fait partie de notre histoire on la connait pas forcément du coup le public est amené à tendre l'oreille comme toi tout à l'heure avec le russe t'as tendu l'oreille tu t'es dit ah mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on me raconte et bien là on crée aussi cet effet-là en laissant Saadi parler malgache donc on va pas dire ce qu'elle dit tout ce qu'elle dit on va pas le traduire mais en réalité c'est le début de l'histoire du lac vert et au début de l'histoire du lac vert il y a tout un tas d'interdits parce que le lac vert est un lac sacré qui se trouve dans le nord-est de Madagascar donc dans la région de Sambhav à côté de Vohemar qui est un village le village natal de Saadi et en fait en pénétrant ce lieu puisqu'il existe ce lieu le lac vert comment on dit en malgache lac vert le lac vert c'est ça mais le lac vert il a un nom voilà Andranatsar Andranatsar existe et sur ce lieu il y a des panneaux comme souvent en Madagascar je sais pas si vous avez l'occasion de voyager par là-bas mais il y a des écriteaux sur les lieux sacrés et des interdits qui sont qui sont listés il est interdit en fait de souiller le lieu souvent c'est des c'est des c'est des interdits pour que les gens respectent le lieu le respectent le plus possible donc ils ont l'habitude de les lister et d'être vraiment très exhaustifs dans cette liste de dire vraiment tous les interdits possibles voilà ah oui et par exemple ça peut être quoi ces interdits ces interdits sont par exemple lorsqu'on va au bord du lac on n'a pas le droit de toucher l'eau on n'a pas le droit de salir l'eau donc on reste au bord on regarde et lorsqu'on y va aussi on n'a pas le droit de jeter des saletés dessus oui ça tombe sous le sang d'accord ok et c'est étonnant le rituel autour du lac vert on n'a pas le droit de le souiller et si on veut boire l'eau du lac on doit prendre une feuille c'est à dire qu'on n'introduit pas sa main directement on doit prendre une feuille d'arbre et boire l'eau à partir de cette feuille d'accord c'est de cet ordre là donc il y a un niveau un niveau symbolique pour moi et extrêmement fort enfin pour nous parce que on a on a travaillé à partir de de l'ossature de cette histoire que raconte ça a dit pour pour en faire des parties pour introduire les chansons là où il fallait dans notre concert et en fait l'histoire du lac vert c'est c'est le fil qui est tendu tout au long de notre concert elle en délivre le sens à la fin elle parle en français et traduit l'histoire du lac vert mais il est extrêmement symbolique voilà d'accord ok super et moi je connais la fin ah bon je vous le dirai pas oui donc dans le lac vert nous n'avons pas le bras baigné ben oui ça ça les interdit mais bon tu ne connais pas l'histoire du lac vert ben vas-y raconte-nous non il faudra venir le 21 février au jardin des mille et une saveurs des mille et une saveurs à Saint-André à 17h30 vendredi ok ben j'apprendrai le yoga avec Damien alors ok bon voilà question suivante oui non ben nous va oui parce que dans un instant nous allons parler un petit peu de yoga mais nous allons écouter un petit peu le prochain titre les deux prochains titres là donc en live l'anne-saint balance juste après la pause donc comment il dit Foutor 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 alors c'est quoi l'histoire de Foutor l'histoire de Foutor c'est une histoire de folie c'est une chanson que moi l'ai écrite quand on avait tout un dans la presse il y avait des gens que l'étaient remontés pas que dans la presse l'apparu dans la presse mais des gens des acteurs culturels toutes sortes de personnes que l'étaient remontés par rapport au fait que nous appelle nous appelle l'hôpital Maloya un hôpital Maloya et pour moi ma réflexion l'était de dire qu'en fin de compte nous toutes nous les fous nous toutes nous nannons de folie sur tous ces trois là non les vrais ben à plus non non nous c'est seulement le dimanche soir entre 20h et 22h après c'est fini après c'est fini nous on est sages on a besoin de s'exprimer quelque part on a besoin de libérer voilà délivrer 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 voilà mais pour moi c'était l'histoire il voulait dire en fait que la folie peut toucher à nous à chaque instant il touche à nous déjà mais nous n'est pas toujours en contact avec cette partie là de nous même nous laisse pas y aller et et souvent ben une peine d'amour une blessure amoureuse il peut entraîner à nous dans une sorte de folie voilà donc l'histoire de Foutor c'est une histoire d'amour qui rend fou quoi ou de blessure d'amour qui rend fou voilà donc voilà fais pleinement ça ou là ah non mais excusez-moi mais connais moi je ne suis pas dans l'élan ça a pleuré ou la peur quoi ça l'avait dit oui Yohana à un moment donné dans la revue elle a dit il faut qu'il y ait une arme il y ait fait une arme de Danny mais bon une fois il a pleuré ah ah bon quand tu as distribué des roses c'était un moment déjà tu avais les larmes aux yeux c'était mignon personne n'a filmé alors ben nous retrouvons à Zotan live dans un instant mais balance la pub et là dans un instant donc c'est quel titre de ça donc c'est Foutor que Zotan va diffuser et tout à l'heure nous va jouer Between the Bars donc Foutor juste pour dire c'est une chanson que moi l'ai écrite et que Jean-Luc Trulès l'a composée voilà ah on salue quand même Jean-Luc pas témoin ils allaient en coopération avec Jean-Luc ah bah on a un peu de monde mais en coopération avec Jean-Luc Jean-Luc il y a elle voilà quoi voilà c'est la famille c'est la famille bah oui bah écoute on balance Foutor allez c'est parti et puis on revient en live Info Sponsor toute l'actualité des partenaires Tropical Nights Ziali l'humain au coeur de notre action la préoccupation première de la société Ziali est d'accompagner chaque jour les personnes âgées et personnes en situation de handicap dans leur quotidien haute satisfaction les nouvelles priorités jardinage et bricolage ménage entretien repassage garde d'enfants assistance à la personne âgée transport et accompagnement assistance administrative une solution pour votre situation pour plus d'informations 02 62 52 51 24 Ziali l'humain au coeur de notre action les bijoux de Perla c'est des colliers sautoirs bracelets des boucles d'oreilles des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions contactez-nous au 06 92 71 31 64 71 31 64 retrouvez les bijoux de perla également sur facebook besoin de prendre soin de vous de vous embellir mais surtout passer un moment agréable avec notre esthéticienne contactez Ambre Esthétique à Saint-Denis et vous resterez avec le sourire appelez au 06 92 72 23 41 la boîte à shoes habille les pieds des petits et des grands vente de chaussures à domicile de Saint-Benoît à Saint-Denis contactez Daniela au 06 92 15 30 76 cliquez sur la page facebook la boîte à shoes vous pourrez voir les modèles disponibles sur commande et suivez-moi sur instagram shoes and perfume by Daniela n'hésitez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir ici c'est Créole FM ici c'est La Réunion écoute Tawar Zézé la malice n'a pas bon ça se peut les vrais nous n'a raison qu'à te faire en l'air dans ton filon Zézé à faire pour entendre par devant nous les catégoriques nous crier à toi et laisse très vaguer par devant nous fais un tac critique agarde pas les limites les faits par devant nous les catégoriques nous crier à toi et laisse très vaguer par devant fais un tac critique un tête poiquet comme qui dirait minuit vraiment tu portes mal l'air minuit s'entend ton cas à terre minuit passe faire noël passe pas en l'air des boules là où n'y prends pas l'air minuit vraiment tu portes mal l'air minuit s'entend ton cas à terre minuit passe faire noël passe pas en l'air des boules là où tu m'y prends pas l'air par devant les catégoriques nous crier à toi et laisse très vaguer par devant nous fais un tac critique agarde pas les limites les faits par devant les catégoriques nous crier à toi et laisse très vaguer par devant nous fais un tac critique un tête poiquet comme qui durait crier à toi bébé maman trappe les pièces j'accouille au fond sans tout sens bless les catégoriques nous crier à toi et laisse très vaguer tant de vent on fait un tac critique agarde pas les limites les faits les pendurières dans le fond de guerre n'a un affaire ils répondent plus n'a un affaire la bouche rouvert n'a un affaire il reste comme eu à la la un jour m'y comprend puis mon copain il chauffe m'y perd la tête elle a la gentille m'y perd le nom mon l'amour ou les morts mon filetot m'y souviens puis puis ça moi l'été m'y souviens rien qu'on l'aimait ça s'peut gentil c'est moi les fous ça s'peut gentil mais on fout d'où pendant les catégories crier à moi laisse très vaguer pendant on fait un tac critique d'ordard moins bien moins les rêves nous sommes les seuls à proposer ça alors restez à l'écoute Créole FM Créole FM écoute à voir l'équipe complètement barjot débarque sur ta radio Danny Nana Johanna Leslie pour te faire plaisir allez de retour sur Créole FM pour ce dimanche soir en direct de l'hôtel Le Récif du côté de Saint-Gilles-les-Bains alors Danny est-ce que tu as trouvé ta valentine ici ? je sais pas attends parce que j'ai des roches à se distribuer des roses ? oui des roches des roches à distribuer ? oui des roches bah attention on ne reçoit pas un roche après avoir distribué aux roses mais non voyons mais non le temps que ben les mettent les autres en place justement voilà parce que là en ce moment il fait le boulot de Cécile c'est pas bien pas le de Cécile de Leslie pardon laisse-la 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 tranquille laisse-la tranquille voyons alors bon le temps que Cécile mette en place tout ça il va aller sur qu'est-ce que ça fait là ? mais ça mais ça ramène attention pas aux femmes qui sont accompagnées Dany non mais c'est juste une rose d'amitié voyons voilà bonsoir regarde son regard charmeur mais n'importe quoi voyons non mais il faut me garder quand même deux pour justement voilà donc madame bonsoir même si vous êtes accompagnée c'est pas grave attention Dany voilà attention il faut me garder deux pour justement Cécile et ça dit d'accord fais attention rote pas bouboupou de corps allez assise maintenant allez ensuite ensuite où j'en étais-je ah ben n'attendez-moi là et ben écoute on attend le petit silence avant le concert avec le partager avec le votre ronde avec le Sous-titrage ST' 501 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 Après 16 ans d'enseignement de yoga, moi, elle décide de faire une activité qui ancre à moi à la terre, plutôt. Et donc, moi, elle a fait une formation de charpentier traditionnel bois. Et suite à quoi, moi, elle a fait une formation de tailleur de pierre. C'est appelé tailleur de pierre en métropole, en Isère, avec les compagnons. Donc là, il ne fait pas longtemps, moi, elle rentre à La Réunion. Il fait presque deux ans, un petit peu moins d'un an et demi. Et du coup, voilà, je taille la pierre, je taille le bois. Petit lampe, petit lampe, comme il dit. C'est un bon métier, ça. Oui, un métier noble, comme on dit. C'est ça. Donc, il y aura les intéressés ? Ah, ben oui, moi, tout ce qui est bois, pierre, charpente. Tout en... Oui, j'allais dire, ne me pose pas trop de questions. Je vais te dire tout ce qui est dur. Bon, bref, ça y est. Tout ce qui est dur. Tout ce qui est dur, voyons, c'est quoi ? Tout ce que tu peux construire une maison avec, moi. Ah, mais voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, là, aujourd'hui, actuellement, donc, dans la compagnie, donc, Rouge Bacoli, vous êtes-il, ça, vous êtes bien ? Ah, ben oui, oui, oui. Aussi, Cécile a oublié de dire, mais nous t'es connue à nous depuis la maternelle. Ah, depuis la maternelle ? Oui, 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 après, on a fait notre chemin, chacun de notre côté, mais nous l'a connu à nous à la maternelle, oui. D'accord. Donc, c'est une super re-rencontre. Re-re-re-rencontre, ah oui. Et pour faire le lien avec la Saint-Valentin, apparemment, en maternelle, elle était déjà amoureux. Ah, ouais, oui, 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 oui. Bon, après, le temps a fait que, bon, ben, chacun a fait sa route. Mais pour reprendre tout à l'heure, Dany, vous l'a trompe pas haut, mais vous l'a pas trompe pas haut, parce que vous parlez d'artisanat, en parlant de moins, en parlant de musique. Mais la musique, c'est un métier d'artisanat aussi, en tout cas, nous, dans nos manières de faire, avec Cécile, il faut savoir que les chansons que vous avez entendues là, c'est un an et demi, voire deux ans de travail. C'est se voir quatre heures régulièrement, deux, trois fois par semaine pour comprendre le texte ensemble, pour poser la mélodie sur les textes, pour faire toutes ces choses-là, tous ces tests-là. Et à ce niveau-là, c'est vraiment de l'artisanat. Mais oui, c'est de la recherche aussi, en même temps. Vous jouez beaucoup d'instruments aussi. Oui, voilà, moi, je suis multi-instrumentiste, moi, j'ai eu une carrière de musicien, voilà, moi, j'ai dû accompagner pas mal de personnes avec... Et au début, je ne comprends pas trop que ça m'était fait, parce que j'avais l'impression de faire n'importe quoi. Mais en fait, non, tout ça, là, j'ai créé vraiment quelque chose de cohérent. Donc, aujourd'hui, mon nana a cette tranquillité d'être adaptable dans n'importe quelle affaire. Il me prend souvent l'exemple qui qualifie à moi aujourd'hui. Mais pareil, tomate, moi, il est un peu bon dans tout carré. Oui, c'est ça, ça aussi, il faut me noter. Mais me noter toutes les idées que Migué ait ce soir. Moi, Migué, c'est un incroyable talent. Aussi, donc, on la joue dans pas mal de groupes également. Oui, oui. Notamment, on peut citer les groupes que l'on a joué dedans. J'ai joué avec Yobin Phileas de Saint-Benoît, qui m'a remis assez énormément, parce que c'est banal, l'initia moins à la science du Maloïa. Après, moi, je vais avec Zizkakan. Moi, ça m'avait 17 ans. Moi, j'ai 3 à 4 ans avec Zizkakan. Et après, moi, la rencontre Daniel Barraud. Moi, elle est membre fondateur aussi du groupe Tapoc avec Arnaud Bazin et Francky Lorette. Et voilà, voilà. Voilà. Je lis parcours. Oui, je lis parcours également. Et là, il fait vivre justement, donc, Rouge Bacoli, actuellement, avec les différents talents qui est réunis à Zod. Et concernant Réunis, est-ce que Zodéna a des projets cette année que tu vas mettre en place ? Je pense plus que Cécile sera apte à répondre, sinon, Zodé connaît un petit peu les projets. Il gagne causé là-dedans ? Oui, il gagne causé là-dedans. Zodé entendre-moi ? Oui, très bien. Non, mais reste là où ça... T'es bien, là, Boris ? Bouge pas. Là aussi, je suis là. Non, avec Rouge Bacoli, là, nous l'avons dans une année de diffusion. Diffusion du spectacle Casse-Casse-Ca-Main. Après, à côté de ça, on fait la musique aussi dans un autre groupe. Damien l'est dedans aussi, donc, on nous retrouve à nous, nous deux. Le groupe y appelle la Cépia. Oui. Et du coup, ça tournait un petit peu aussi avec Zod. Donc, on a deux groupes que les en mouvement. Après ça, Rouge Bacoli, c'est pas seulement des actions, c'est pas seulement des concerts et des spectacles. C'est aussi pas mal d'actions culturelles et des processus de création que, des fois, ils commencent, notamment en milieu cancéral. Cette année, nous espérons refaire un projet avec les personnes placées sous main de justice. C'est une affaire que moi, elle a aimé faire quand moi, elle a monté le spectacle Les Enfants de Moune. Et que là, moi, elle a envie de refaire. Moi, elle a fait aussi une belle rencontre qui va, je pense, qui va amener à moi aussi à améliorer un projet, un nouveau projet autour de l'identité et autour du SEGA. Voilà. Voilà. Donc, on a une affaire que l'est en train de naître là, que moi-même, moi, elle n'est pas encore complètement au fait, puisque les choses, ils rentrent en moi. Et moi, elle n'a pas encore complètement conceptualisé la totalité du projet. Mais il a une entrée avec le SEGA. Et voilà. D'avoir le projet, ça s'appelle SEGA Piqué, avec un question à la fin, avec un point d'interrogation à la fin. SEGA Piqué. SEGA Piqué. Voilà. Une recherche sur les SEGA. Voilà. Nous va voir. Nous va rendre compte à nous, peut-être, dans l'année, pour cause de ça. Mais ouais, nous l'est tout le temps en mouvement. Simplement, ce que Mi voulait dire, s'il m'en a le temps de dire encore une affaire, c'est que là, nous l'est rouge. Nous l'est rouge, mais nous l'est rouge de colère aussi. Parce que les associations culturelles n'ont très peu de temps de salle. Après que, de la part de la région, la région a voté un budget. Avec moins 73% pour les associations culturelles. Et Mi voulait juste dire que Rouge Bacoli, c'est à l'association culturelle. Et Mi pense n'a un bon peu d'associations culturelles que les concernées. Et que même le public n'identifie pas comme association culturelle. Et Mi voulait juste dire, pour ne pas être long, que nous doit faire attention aujourd'hui. Il faut nous les vigilants. Parce qu'il n'a des décisions que les prix. Et qu'il n'est pas en faveur de la population. Et il faut que la population, il rappelle son droit. Nous l'est dans un état de droit. Et donc, du coup, il faut que tout le monde est conscient que l'on a des droits. Et notamment des droits culturels aussi. Voilà. En tout cas, c'est un très beau message. Oui, c'est clair. Oui, voilà. Effectivement. Donc, nous rappelle que le 21 février, 17h30, au jardin des 1001 saveurs, Kaskaskahama de la compagnie Rouge Bacoli a précisé que c'est une diffusion programmée par le Centre Dramatique de l'Océan Indien, le CD NOI, Théâtre du Grand Marché. Et que nous l'est accompagnée par le service culturel de Saint-André. Voilà. Et nous remercie un certain nombre de personnes de la ville de Saint-André. Annie Candamaï, la bibliothèque de Chambord, Sandra Robert. Merci beaucoup pour votre accueil. Et nous espèrent qu'elle nous va faire un bébé de concert dans le jardin. Et qu'on aura un bon peu de Saint-Andréien, de Monde de l'Est. Voilà. Et Saint-Andréien. Avec un bon peu de l'eau. Et appelle pas trop de l'eau. Sinon, il plante un couteau à terre. Connaît Saint-André. C'est clair. Avec un ciguine de l'eau. On va éviter. Même s'il pleut, il faut savoir que même s'il pleut, nous n'avons un plan B. Nous n'avons l'endroit où ça nous gagne à briter. Il faut toujours avoir un plan B à Saint-André. Viens quand même. Même s'il appuie les hauts rendez-vous aussi. Juste avant de retrouver Azotan, là, il faut terminer cette émission. Est-ce que vous avez rapidement un petit message à faire passer là, rapidement ? Chacun. Chacun. Allez, rapidement, non ? Merci pour l'accueil. Pour l'accueil, pour le sourire, pour tout ce que vous l'avez préparé depuis cette première journée. Pour la blague. Vous êtes aussi, Johanna et Leslie. Merci. Il n'y a pas de problème. Les autres, ils repassent quand ils veulent. Même si ils ne m'ont pas là, la poignée est ouverte. Merci. Merci bien. Il n'y a pas de problème. Avant que nous retrouvons Azot, Yoa et Leslie, nous retrouvons à la télé. Donc, Yoa. Nous retrouvons à la télé, c'est quoi ? Déjà le 1er mars. Le 1er mars, voilà. Pour une émission sous hypnose. Sous hypnose. Donc, vous êtes toutes sera sous hypnose. Et à moins, je dirige l'émission. Voilà, dans tes rêves. C'est ça, hein ? Dans tes rêves. Je prends les commandes, comme ça. Vous êtes plein, tranquillement. Leslie, moi, je vous retrouve dimanche prochain. Oui, on m'entend, là ? Oui, on t'entend, oui. Non, parce que je ne m'entends pas. Je n'ai pas de casque, alors. C'est normal. J'ai du mal. Donc, dimanche prochain. On est à Raïssa en live acoustique de dimanche prochain à l'hôtel Floralis. C'est ça, super. Sur ce, je me laisse Azot et puis, ben, content de vous retrouver Azot, quand même. De la joie de la Bois de Mure. Comme d'hab. Très bonne soirée à tous, en tout cas. Voilà. Bonne soirée. C'était un plaisir. Voilà. Et puis, ben, rendez-vous, donc, à la télé, donc, avec Yoa, avec toute l'équipe au camp complet, donc, le dimanche 1er, mars à 20h30. Mars à 20h30, sur Télé Criole. Sur Télé Criole. Allez, bien, c'est ça, avec le groupe, enfin, la compagnie, donc, Rouge Bacoli. Et puis, ben, c'est ça, et puis, ben, rendez-vous très prochainement. Allez, ciao, bye, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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